Bonjour, je suis président d'université mais je suis aussi médecin spécialiste dans les maladies respiratoires et mon sujet de prédilection est l'asthme. L'asthme est une maladie chronique respiratoire dont la fréquence ne cesse d'augmenter dans nos sociétés occidentales sans qu'on en comprenne vraiment le mécanisme. Dans ma thèse de science je me suis intéressé à deux facteurs dont les actions combinées sont néfastes dans cette maladie, l'immunoglobuline E et le muscle lisse bronchique. Pas d'affolement, respirez, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Les immunoglobulines sont des armes de notre système immunitaire, des anticorps qui sont produits pour éliminer des virus, des bactéries. Il en existe plusieurs types et les immunoglobulines E sont elles spécialisées contre les parasites et les maladies tropicales mais sous nos climats et avec les progrès de l'hygiène, ces anticorps sont pratiquement au chômage, ils n'ont pas le moindre vermisseau ou parasite à se mettre sous la dent et se retournent contre ce qui nous entoure. Les acariens dans la poussière, le pollen au printemps et au lieu de nous défendre génèrent des réactions allergiques. Le muscle lisse bronchique est une spirale autour des voies aériennes et lui aussi une forme d'anomalie. Nous avons comme cela hérité au cours de l'évolution de tissus ou d'organes qui semblent être là pour nous poser plus de problèmes. Les dents de sagesse qu'on est obligé d'extraire, l'appendice qui donne l'appendicite, les mamelons chez l'homme. Bon, on peut discuter des avantages et des inconvénients d'avoir des mamelons lorsqu'on est un homme. Les bronches ont ce muscle qui se resserrent autour d'elle et qui vous empêchent de respirer. Dans mon travail de thèse, j'avais observé que chez les malades asthmatiques les plus sévères, ce muscle était très épais. Les malades étaient musclés des bronches et lorsqu'on regardait de plus près la structure des voies aériennes, le muscle était infiltré par des cellules du système immunitaire, des cellules inflammatoires qui venaient au contact des cellules musculaires lisses pour les faire se contracter, pour les hypertrophier. Et quel était le facteur d'activation de ces cellules inflammatoires ? L'immunoglobuline E. Vous vous souvenez cet anticorps qui n'a pas de parasites à se mettre sous la dent ? Dès lors, l'immunoglobuline E devenait une cible thérapeutique idéale dans la maladie. Bon, il a fallu du temps. Depuis le temps où j'ai passé ma thèse en 1995, hier, des nouvelles molécules ont été mises au point. On peut les injecter chez le malade. Elles viennent neutraliser cet anticorps, le débarrasser en quelque sorte du trop-plein d'IgE. Beaucoup de chercheurs aujourd'hui travaillent sur l'asthme pour endiguer ce fléau ainsi que celui des maladies respiratoires. Vous pouvez aussi y contribuer d'une autre façon en arrêtant de fumer, conseil de pneumologue et de président d'université. Merci.